Bonjour, ici Mathieu de Ludolox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Humanity, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous êtes des astronautes qui êtes concurrents pour la colonisation de Titan. Et donc, dans ce jeu, vous incarnez chacun une faction, une couleur, et vous allez étendre votre station sur Titan, en construisant des modules qui proviennent de ce dispositif de construction. On va essayer de remporter le plus de points de victoire à la fin de la troisième manche, c'est-à-dire à la fin de la troisième année de jeu. Et vous allez, pour ce faire, utiliser vos astronautes, sachant que vos astronautes, vous allez pouvoir les utiliser en les retournant, comme ceci, dans votre station, mais vous allez pouvoir également les envoyer autour du dispositif de la grue qui va tout simplement donner les modules aux joueurs. On va essayer tout simplement de se développer pour générer des ressources qui vont nous permettre de construire plus de bâtiments, qui vont nous permettre de créer tout simplement une station harmonieuse qui nous donnera des points de science, des points de recherche, qui nous donneront des points de victoire également. On va avoir des tuiles de recherche qui vont nous donner des bonus immédiats, mais également des objectifs qui vont être importants et qui vont nous permettre de marquer des points d'autres façons. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, vous voyez que chaque joueur a sa station, et vous avez un paravent qui va servir à l'aide de jeu et servir à masquer vos points de science. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, on va jouer tour à tour, et à chaque tour, vous allez soit employer l'un de nos astronautes, ou alors on va passer. Et lorsque tout le monde aura passé, eh bien, on procédera à la fin de tour, on récupérera des astronautes, et on va tout simplement pouvoir procéder à un nouveau tour, et ceci jusqu'à la fin de l'année. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous allez choisir un des astronautes dans votre base, et vous allez lui faire faire une action. Trois actions possibles. On va pouvoir le faire travailler dans notre base, on va pouvoir construire un module, et l'ajouter à notre station, ou faire un module de recherche. Ici, je vais choisir de faire travailler un astronaute dans la base. Vous voyez que cet astronaute, eh bien, il a un petit jeton qui symbolise sa force de travail de deux points, et on va pouvoir améliorer cette force de travail au cours de la partie. Et donc, je peux l'employer pour activer un des bâtiments qui lui sont adjacents. Par exemple, eh bien ici, je vais avoir la possibilité d'utiliser cet obstacle, ou alors d'utiliser ce bâtiment. Ce bâtiment est un bâtiment qui va générer des ressources. Vous voyez ici des petits pointillés, des petits picots qui vont signifier la force de travail requise pour générer une de ces ressources. Donc ici, il m'en coûte un point de force de travail pour générer un point de méthane. Et donc, cet astronaute ayant deux points de force de travail, eh bien, je vais l'activer en le pivotant à 180 degrés pour gagner deux méthanes. Et pour chaque méthane que je gagne, eh bien, je vais faire un tour d'un cran. Vous voyez que les bâtiments peuvent accueillir entre 0 et 3 ressources. On va disposer de ressources basiques et de ressources avancées. Les ressources basiques sont le méthane, la glace et les insectes. D'une ressource joker. La ressource joker, ça va être de l'électricité qui va remplacer les ressources basiques ou servir pour elle-même. Et on a des ressources avancées qui sont des versions plus fortes des ressources basiques et qui peuvent être également utilisées comme deux ressources basiques chacune. Ici, j'ai terminé mon tour. On va passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il va acheter un module de recherche. Vous voyez qu'ici, on a des modules de recherche. Ici, il va donc choisir un de ses astronautes et va venir le placer à cet endroit-là. Il va récupérer ce module-là. Vous voyez que, eh bien, ce module va demander une glace et un méthane qu'il va dépenser de son plateau en faisant tourner les bâtiments qui correspondent. Et donc, il va récupérer ce bâtiment et également gagner le bénéfice. Donc ici, quatre points de science qui vont être placés ici. On va passer au joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il va essayer de s'occuper d'un de ses obstacles. On a trois obstacles qui sont présents sur notre plateau en début de partie. Et donc, on va pouvoir travailler sur ces obstacles pour les retirer également, gagner quelques points de science bonus. Ici, c'est cet astronaute qui va faire cette action. On va donc faire deux crans comme ceci. Donc, le premier, puis le deuxième. Lorsqu'on fera un cran supplémentaire, eh bien, cet obstacle sera retiré. Et donc, on aura la possibilité, eh bien, d'avoir un emplacement en plus dans notre base. C'est à nouveau à moi de jouer. Et de mon côté, eh bien, j'ai très envie de construire. Je vais construire un module. Et donc, pour ceci, je vais envoyer un de mes pions à cet endroit-là parce que j'ai envie de construire ce module. Si j'avais envie de construire plus loin, eh bien, je placerais mon astronaute plus loin autour de la grue. Et donc, je vais récupérer ce bâtiment qui va avoir un coût que je vais payer. Il coûte trois méthanes. Donc, je vais tout simplement payer mes trois méthanes. Et donc, ce bâtiment, je vais le placer à l'endroit où se trouvait mon astronaute. Lorsque c'est un bâtiment qui génère des ressources, vous allez gagner une ressource de ce type. Ici, c'est un bâtiment qui produit de l'air carbone. Et donc, ici, je vais avoir un air carbone. Mon tour est terminé. On passe au joueur suivant et ainsi de suite. Et on va faire ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. On arrive alors à la fin du tour. On va procéder à un nettoyage. Tout d'abord, on va retirer les tuiles de modules qui se trouvent dans les emplacements avec des croix. Ensuite, on va venir chasser les modules qui restent ici autour de la grue. On va faire tourner la grue. Et pour chaque astronaute qui est dépassé par le bras de la grue, les joueurs vont récupérer cet astronaute et vont venir le réaffecter dans leur base. Vous voyez que les astronautes qui restent ici sont coincés là. Bien entendu, ils pourront revenir lors du tour suivant. Ensuite, on va remplir de modules avec des nouvelles tuiles, sachant que les tuiles centrales, elles ne sont jamais remplacées. Les astronautes qu'on a récupérés, on va pouvoir les réaffecter dans notre base en les retournant de notre côté. Et par exemple, si je veux absolument m'occuper de cet endroit-là, j'ai tout intérêt à me placer à côté. On va procéder ainsi à un nouveau tour dans lequel on va acquérir de nouveaux modules de recherche, de nouveaux modules pour placer dans notre station. On va également générer des ressources et s'occuper de nos obstacles. Et donc, on va essayer de gagner des points de victoire. On va pouvoir gagner des points de victoire de pas mal de manières différentes, notamment en construisant des modules de recherche. Ces modules de recherche, vous avez vu que le joueur rose en avait construit un. Ces modules de recherche, ils ont des marquages. On va avoir un début, un milieu et une fin pour chaque module de recherche. À chaque fois qu'on prend un module de recherche, si on arrive à le connecter à un autre, donc vous voyez que ici, par exemple, j'arrive à faire une connexion, je vais alors marquer un point de victoire. Et lorsque je complète le module de recherche, je vais également marquer un point de victoire puisque j'ai deux connexions au total pour ce module de recherche. On va également, bien sûr, gagner les bénéfices qui se trouvent dessus. On va avoir la possibilité également d'améliorer la force de travail de nos personnages, de nos astronautes. Pour ce faire, on va devoir tout simplement réaliser un carré de quatre tuiles et que ces quatre tuiles aient deux couleurs au maximum. Ici, j'ai bien deux couleurs seulement. J'ai du bleu et du orange. Dans ce cas-là, je vais choisir un de mes astronautes. Je vais augmenter sa force de un point et donc, il aura plus un point de force de travail. Donc, on peut aller jusqu'à quatre points par astronaute. Lorsqu'on fait ça, on va également créer un carré, ce qui va nous permettre de marquer un point de victoire qu'on va venir placer ici et qu'on va indiquer chez soi. Et donc, on a la possibilité de gagner des points de cette façon-là. On a également les serres. Les serres, on va les construire en groupements de serres adjacentes. Attention, un groupement de serres ne peut pas contenir deux serres du même type et deux serres du même type ne peuvent pas être adjacentes également. Lorsqu'on construit sa première serre d'un groupement, on va marquer un point de victoire. Lorsqu'on construit sa deuxième serre d'un groupement, on va marquer deux points de victoire et ainsi de suite. Et on va marquer des points de cette façon-là. Enfin, vous avez la possibilité de marquer des objectifs sur ces rovers et donc, ces objectifs sont tirés en début de partie. Par exemple, celui-ci vous demande d'avoir une ligne de modules horizontale et adjacente et donc, si vous en avez cinq ou plus, vous récupérez la tuile. Si jamais, lors d'une fin de tour, on n'arrive pas à remplir l'extérieur de la grue de modules, eh bien, on va procéder à la fin de l'année et la première chose qu'on fait dans la fin de l'année, c'est comptabiliser de cette situation-ci. Eh bien, on va marquer des points en fonction de sa position et de la position des autres joueurs derrière nous. Ici, le joueur rose a atteint ou dépassé la valeur 1. C'est la plus grande valeur qu'il ait dépassé. Il marquera donc un point plus un point par joueur derrière lui, donc 2-3. Il marque trois points de science qui sont des points de victoire de fin de partie. On va procéder de même pour tous les joueurs et ensuite, redescendre les pions de science à zéro et on va procéder à l'année suivante. L'année suivante, c'est une boîte suivante. Elle a des nouveaux modules de recherche et des nouvelles tuiles qui vont vous apporter plus de points de victoire mais également des petites stratégies différentes et des ressources un petit peu différentes. On va faire comme ceci une deuxième puis une troisième année. À la fin de la troisième année, eh bien, vous allez totaliser les points que vous avez avec la science que vous avez derrière votre paravent et également les dernières ressources qu'il vous reste que vous allez convertir en points et alors, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points a remporté la partie. Voilà pour Humanity. C'est donc un jeu dans lequel vous devez gérer votre base en récupérant des ressources, en retirant les obstacles mais aussi en construisant des modules de façon harmonieuse pour faire progresser vos astronautes et aussi progresser sur la piste de science. Tout cela en même temps et en surveillant vos adversaires. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur l'udevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada